Comment réussir à atteindre tous ses objectifs, tous ses projets ? Comment réussir à avoir sa vie de légende ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette Minute Coaching. Je suis Alexandre Cormont, votre conseiller, coach en développement personnel, pour pouvoir vous permettre aujourd'hui de réussir à atteindre vos projets, de réussir à avoir la vie que vous désirez. Parce que j'ai fait pas mal d'études pour étudier justement la différence entre les personnes que l'on va admirer, qui vont réaliser des choses incroyables. Je pense par exemple à Zinedine Zinane, à Amélie Moresmo, à Marion Cotillard, à Jean Dujardin. Des personnes qui vont réaliser des choses qu'on se dit « waouh, je n'y arriverai pas ». Et justement d'autres personnes qui ont envie mais vont échouer, vont pas passer à l'action et donc finalement se trouvent un petit peu des excuses. Et en étudiant un petit peu le mindset, l'état d'esprit, toutes ces différences, je suis arrivé à une conclusion très importante. L'élément qui va vous permettre de tout obtenir dans votre vie, c'est la manière dont vous vous parlez. Et j'insiste là-dessus. En fait, la seule différence, elle est dans la petite voix qu'on a à l'intérieur de nous. Soit on se dit « je vais y arriver ». Soit on se dit « je n'y crois pas ». « C'est pas pour moi, je suis pas à la hauteur ». Ça veut dire qu'on va se dévaloriser, se comparer aux autres, partir perdant. Et d'une certaine façon, on va se tirer une balle dans le pied. Et ça, c'est ce que je ne veux absolument pas pour vous. Si vous regardez cette vidéo, je vais vous donner un exemple concret. À chaque fois que je fais une séance de coaching, mais c'est dingue, et qu'on crée un plan d'action, que ce soit avec un sportif de haut niveau, avec un entrepreneur, avec un étudiant qui veut réussir ses examens, à chaque fois qu'on a un objectif de réussite, la personne, on fait le plan d'action, elle me dit « ok Alex, je vais essayer ». Je suis obligé de la reprendre. Je lui dis « pardon, tu vas faire quoi ? » « Je vais réussir ». Quelle est la différence entre essayer et réussir ? Par définition, si j'essaye de faire une vidéo, je ne la fais pas, on est d'accord. J'ai essayé, j'ai tenté, mais par définition, le résultat n'est pas là. Je vais réussir, j'envoie un message à mon cerveau qui lui fait prendre confiance, ou plutôt conscience, qu'il n'y a pas d'autre option. Je vais réussir, je vais me mettre dans les bonnes dispositions, je vais faire en sorte de passer à l'action, etc. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez aujourd'hui la capacité, et j'insiste là-dessus, la capacité de trouver votre épanouissement, la capacité de trouver également votre bonheur, lorsque vous allez vous parler de la bonne façon. Donc, il n'y a plus de « je vais essayer », il y a encore moins de « peut-être ». Les « pourquoi pas », c'est pareil, ce sont des phrases, vous me dites en coaching, je vous secoue, j'ai juste envie de vous secouer pour vous dire, attention, la manière dont on se parle, c'est un élément qui est indispensable. Et c'est comme ça qu'on écrit sa légende. Alors, si vous me dites, ok Alex, je suis motivé, comment je peux faire ? Vous avez juste là, mon bouquin écrit « La légende » aux éditions Le Duc. Il est disponible à la FNAC, sur Amazon, dans toutes les librairies de France. Vous pouvez le commander si vous ne l'avez pas, puisqu'il est en rupture de stock. Commandez-moi ce livre, faites les exercices pour 17 euros, je peux vous dire que ça va révolutionner votre quotidien. Vous allez pouvoir passer à l'action, parce qu'il y a plein d'exercices à l'intérieur, découvrir vos forces, et surtout, il y a une partie spécifique sur le poids des mots et la communication interne. Alors c'est parti, on met un petit pouce bleu, on s'abonne et on va se procurer cet ouvrage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501